et salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 donc aujourd'hui je voulais m'arrêter un peu sur le gameplay de l'hélico pour tous les amateurs et ceux qui jouent depuis longtemps qui n'arrivent toujours pas à utiliser l'hélicoptère donc là on va voir un peu les bases avec lesquelles je joue que je trouve assez simple pour utiliser l'hélicoptère donc déjà on va se rendre sur le menu options on va regarder on va descendre du joystick hélico on va mettre défaut ça on s'en fout alors touche hélicoptère par contre on va mettre en mode vétéran comme vous pouvez voir sur le joystick à droite au bas t'engages gauche droite roulis et le joystick de gauche gauche droite lacet donc pareil gâchette en bas à gauche L2 ralentir gâchette R2 accélérer tout simple tiré c'est du R1 non tiré c'est du L1 excusez moi et le R1 c'est pour repérer donc là on va voir un peu ce que ça donne on va piloter un peu l'hélico donc là utilise bien le R2 pour accélérer ce qui fait monter l'appareil le joystick de droite vers le bas pour faire avancer vers le haut pour faire revenir en arrière jusqu'ici rien de compliqué à gauche pour le faire pencher alors par contre faites attention quand vous penchez l'hélico peut devenir incontrôlable donc ce que je vous conseille de faire c'est joystick gauche droite le joystick de gauche vous allez sur la gauche claque vous penchez gauche et c'est d'équilibrer en fin de compte pour garder toujours assez droit l'hélicoptère avec avec le joystick droite et gauche faut jouer avec les deux en fin de compte essayez toujours trouver un équilibre ce que je vous conseille c'est de partir sur le centre d'entraînement et de vous entraîner pas mal vous avez à dispo tous les hélico et en plus pas d'ennemis donc ça c'est assez sympa là vous pouvez après en penchant vous pouvez gagner quand même pas mal des vitesses là vous voyez ce que j'ai fait c'est de revenir un peu en arrière pour ralentir l'hélicoptère vous allez toucher le poteau quoi on essaye toujours de après voilà c'est assez simple on va essayer de bifurquer en plat hop après de tirer ça y a rien de compliqué on vide quoi triangle pour changer les armes et prendre des missiles téléguidés donc là voilà pour celui ci c'est bon on va faire la présentation des autres hélico donc pour se poser on laisse se poser gentiment on va regarder la présentation du Viper alors la base est un peu près la même monter pencher pour avancer gauche droite par contre l'hélico est un peu moins maniable et un peu plus lourd après ce que vous pouvez faire par contre du comment dire du vol cette année stagner en vol c'est à dire pas trop bouger quoi pouvoir rester assez stable en vol vous jouez juste un petit peu avec l'accélérateur pour pas pour pas s'écraser ce qui est simple par contre comme vous voyez dès que j'accélère et je mets le roulis sur la droite l'hélico se penche énormément donc il faut faire très attention là on va essayer de passer assez vite par exemple entre les arbres sans se cracher enfin faut le tester mais la maniabilité est quand même beaucoup plus dure après on peut passer en rase mode bien sûr faire très attention au rase mode et là hop voilà pareil en arrière pour ralentir là comme vous pouvez le voir avec le roulis et l'équilibrage alors vous voyez j'arrive un peu moins bien parce que l'hélico est vraiment beaucoup plus dur à tourner après il faut s'entraîner là ça va déjà un peu mieux mais bon ok ça c'est bon bah c'est juste de hop ah par contre j'avais pas vu qu'il y ait des bagnoles qui ont un peu bougé je pense en face on va taper ça un peu bah après l'hélico là le viper c'est bien fun c'est de jouer en escouade si vous pouvez monter dedans avec un pote c'est toujours mieux ok atterrissage parfait alors là après vous avez l'hélico transporter je sais plus comment il s'appelle alors celui-ci il faut bien faire attention ça reste toujours le même principe par contre dès que vous partez trop vers le bas il gagne énormément en vitesse et pour le hop c'était chaud il faut le ramener après pour le relever relever le nez c'est très 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 compliqué là vous voyez il est tout lent mais dès que vous penchez un peu trop il part à une vitesse c'est horrible donc par contre celui-là bon voilà assez stable quand vous prenez pas de vitesse vous vous amusez il n'y a pas de problème par contre assez lourd aussi j'ai fait le chaud et là vous voyez j'ai failli j'ai failli toucher donc vraiment le transporter c'est il est encore plus dur parce que quand vous partez trop gauche et à droite vous penchez trop vous jouez trop que le relis il devient presque incontrôlable et il peut donc faire à manipuler vraiment avec soin à s'entraîner pas mal donc là bien sûr j'ai réussi à passer c'était pas compliqué donc ouais entraînez vous après sur le je vous conseille de vous entraîner pas mal donc alors voilà le top vraiment pour débuter c'est celui-ci qui est très très léger super maniable il faut faire des trucs de malade quoi avec voilà parfait donc sur ce je vais arrêter la vidéo comme vous avez pu voir j'ai fini par une belle un beau fail donc ça reste top ça reste fun donc sur ce je vous laisse commenter les vidéos laissez un petit jet c'est tout